Bonjour, nous allons poursuivre notre enseignement sur le serment sur la montagne. Comme vous l'avez remarqué, on parlera de la loi aujourd'hui. Le serment sur la montagne, ça fait quand même un certain temps que nous l'avons commencé, cette série d'enseignements que nous trouvons dans Matthieu 5, 6 et 7. Au tout début de cet enseignement, j'avais dit que le serment sur la montagne est l'un des enseignements les mieux connus, non seulement des chrétiens qui fréquentent nos lieux de culte, mais aussi de toute autre personne qui, sans se dire chrétien, cite parfois plus ou moins corrects certains passages du serment sur la montagne. Parfois bien, parfois déformé. Et la dernière fois, nous avons médité sur la justice du chrétien. Dans ce que nous avons fait la dernière fois, Jésus va dire, le sel de la terre, c'est vous. La lumière du monde, c'est vous. Et justement, après cela, il va dire dans Matthieu 5, verset 16, il dira, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Après cela, nous pouvons quand même, à la suite de ce que Jésus dit dans Matthieu 5, 16, on peut quand même se poser un certain nombre de questions, comment faire pour briller ? Que pouvons-nous faire concrètement pour briller ? Que pouvons-nous faire pour que notre lumière luise devant les hommes ? Et dans ce que nous allons étudier ce matin, Jésus répond à cette question, « Comment briller ? » C'est en gardant la loi. Donc ce matin, nous allons commencer une nouvelle section. Cette nouvelle section parle de la justice du chrétien. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la loi. La loi, la loi de l'Ancien Testament, la loi de Moïse, est-ce toujours d'actualité aujourd'hui ? Est-ce que le chrétien, il est libre d'obéir à la loi ? Ça peut être même les dix commandements. Est-ce que le chrétien est-il libre d'obéir à la loi ou non ? Donc c'est ce que nous allons étudier. Avant d'aller plus loin, je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu, telle qu'elle nous est présentée dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu 5, verset 17 à 20. C'est Jésus qui parle. Jésus s'adresse à ses disciples. Il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'enterez point dans le royaume des cieux. Demandons à Dieu de nous préparer, de préparer nos cœurs pour que nous puissions recevoir avec humilité sa parole. Seigneur, merci pour ta parole qui est révélée. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Comme le psalmisme pouvait dire, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi, pour que je comprenne ta parole. Seigneur, permets que ta parole puisse être claire, que nous puissions comprendre et que nous puissions mettre en pratique ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, dans le texte que nous venons de lire, Jésus commence par dire à ses disciples qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes. La façon dont Jésus formule cette refutation peut suggérer qu'il y avait certaines personnes, même parmi les disciples, qui se demandaient si Jésus n'était pas venu pour mettre fin à la loi de Moïse. Jésus vient justement de commencer son ministère. Dans l'évangile selon Matthieu, on voit déjà une différence entre l'enseignement de Jésus et l'enseignement des pharisiens, des scribes et des pharisiens. Jésus n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens. Jésus enseignait avec autorité, au point où les foules des quatre coins, les foules le suivaient de partout, les foules le suivaient de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et même au-delà du Jourdain. Les gens qui écoutaient Jésus étaient frappés non seulement de son autorité, ils étaient frappés également de son enseignement. Les gens, les foules, étaient surpris, étonnés même de voir que même les esprits impurs lui étaient soumis, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. C'est pourquoi il était naturel pour certains de se demander quelle était la relation entre l'autorité de Jésus et la loi de Moïse. Parce que les pharisiens, les scribes et les pharisiens se réclamaient être sous l'autorité de Moïse. Mais Jésus, il parlait en son nom. Il pouvait utiliser même des formules que ni les scribes, ni les pharisiens, ni les prophètes n'avaient encore utilisées. Jésus pouvait dire, en vérité, en vérité, je vous le dis. En disant cela, il parle de sa propre autorité. Eh bien, quelques-uns avaient l'impression que Jésus apportait une nouveauté qui vient en quelque sorte mettre fin à la loi de Moïse. La réponse que Jésus donne à leur impression est très claire dans le texte que nous venons de lire. « Je suis venu, non pour abolir la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir. » Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Jésus est venu pour l'accomplir. Donc, au travers de sa réponse, on voit déjà que Jésus y reconnaît en quelque sorte la prééminence de la loi. La réponse de Jésus peut aussi peut-être nous interroger un petit peu. Nous, aujourd'hui, on n'est pas comme les disciples au temps de Jésus qui n'avaient que l'Ancien Testament. Nous, on a le Nouveau Testament, on a l'Ancien Testament, on a la Bible, la parole de Dieu, la révélation de Dieu dans son intégralité. Nous avons la Bible. Peut-être qu'on se demande aussi est-ce que Jésus n'est pas venu pour mettre fin, pour annuler la loi ? Est-ce que le chrétien, il doit toujours obéir à la loi ? Parce qu'il y a même des mouvements qui ont dit « Bon, l'Ancien Testament, de côté. Semons le Nouveau Testament. » Et en dehors de ça, il y a aussi certains passages du Nouveau Testament qui peuvent parfois s'aimer le doute quand on ne comprend pas mal ces passages. Comme par exemple, l'apôtre Paul qui va dire dans Romain 6, le verset 14, « Vous n'êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et dans le même chapitre de Romain 10, l'apôtre Paul va dire « Christ est la fin de la loi. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Christ est la fin de la loi. » Alors, comment comprendre tout cela ? Ce que l'apôtre Paul veut nous montrer dans ce chapitre de Romain que nous venons de lire, c'est que Christ est la fin de la loi comme un moyen de salut. La loi ne procure pas le salut. La loi n'a pas été donnée pour que l'homme soit sauvé en observant la loi. En ce sens, Christ, il est la fin de la loi. Parce que quand on regarde le régime de la loi, dans le régime de la loi, c'est tout un système. Pour être sauvé, il faut obéir à tous les commandements de la loi. Et ce qui, cela veut dire justement désobéir à un seul commandement, c'est enfreindre toute la loi, c'est être sous la condamnation. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux va justement dire que le régime de la loi est temporaire. Et ce régime n'était que sous le point de disparaître. Donc le régime de la loi, qu'on voit la loi comme moyen de salut, n'était donné que de façon temporaire. Ce régime est opposé au régime de la grâce où la vie s'obtient par la foi. C'est par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. Christ est la fin de la loi comme moyen de salut. Mais la loi de Dieu, la loi morale de Dieu est toujours d'actualité. La loi de Dieu, la loi de Dieu qui nous révèle la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de nous, la conduite sainte que nous devons avoir, cette loi, elle est toujours valable. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire ceci, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi et non par l'observation de la loi. Il va poser une question, anéantirons-nous donc la loi par la foi ? L'apôtre dit non, nullement, jamais de la vie. Par la foi, on n'anéantit pas la loi. Par contre, on confirme la loi. Jésus n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. C'est ce que nous dit le texte que nous venons de lire. Matthieu 11, le verset 12, va dire ceci, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent, car les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. » Dans ce passage, on voit deux choses. Les prophètes ont prophétisé. La loi aussi a prophétisé. Donc là, on voit en fait la loi, les prophètes, les prophéties qui jouent un rôle prophétique. La loi aussi joue un rôle prophétique. En fait, dans la Bible, quand on parle de loi et prophète, ça représente les Écritures, ça représente en fait l'Ancien Testament. Et ce que Jésus nous apprend dans ça, c'est que l'Ancien Testament a une fonction, a aussi une fonction prophétique. Et Jésus, il est venu pour accomplir l'Ancien Testament. Il est venu pour accomplir la loi, il est venu également pour accomplir les prophètes, les prophéties. On va voir tout de suite comment Jésus a-t-il accompli l'Ancien Testament. Comment Jésus a-t-il accompli la loi ? La loi et les prophètes. De trois façons. Premièrement, Jésus a accompli la loi par l'obéissance parfaite à tous les commandements. Jésus a été tenté comme nous, comme nous le sommes tous les jours. Quand on va sortir de ce culte, on sera aussi tenté. Jésus a été tenté comme nous, mais il n'a jamais désobéi à Dieu. Il n'a jamais péché. Jésus a obéi parfaitement à tous les commandements de Dieu. Il a obéi à la loi de Dieu là où Adam a échoué, là où nous avons échoué. Christ a obéi à la loi de Dieu à notre place. Pendant son ministère terrestre, les pharisiens et autres personnes accusaient Jésus d'avoir blasphémé. Jésus va dire « Qui d'entre vous me convaincra de péché ? Qui d'entre vous m'accusera d'avoir commis un péché ? » Personne n'était capable de dire que non, là tu as péché. Jésus, il a obéi à Dieu parfaitement. Il a obéi à Dieu jusqu'à la dernière minute. Il sait tout à fait que sa mission le conduirait à la croix. Jusqu'à la dernière minute, il va demander à son père, « Père, père, si tu voulais que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la sienne. » Luc 22, le verset 42. Donc là, on voit déjà ce premier point. Jésus, il a accompli les prophéties, a accompli la loi déjà en obéissant parfaitement. Par son obéissance parfaite au commandement. Deuxièmement, Jésus a accompli la loi par la réalisation de toutes les prophéties messianiques. En fait, les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont prophétisé déjà depuis Genèse 3, 15. On voit déjà cette prophétie messianique. Et en dehors de Genèse 3, 15, on voit même le lieu où le Messie allait naître. Le lieu où Jésus allait naître était prophétisé déjà depuis l'ancienne alliance comme dans Miché 2, Miché 5, le verset 2, qui est accompli dans la nouvelle alliance, dans Matthieu 2, le verset 5, à Béthéléem en Judée, car voici ce qui a été dit par le prophète. Et voici Béthéléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Vous connaissez certainement cette prophétie d'oser le chapitre 11, le verset 1, qui dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Cette prophétie s'est accomplie, s'est accomplie également par le retour de Jésus de l'Égypte vers la Palestine. Vous vous souvenez quand Hérode voulait tuer tous les nouveaux-nés, les jeunes, et Dieu va permettre à Jésus d'aller se réfugier en Égypte. Et Dieu va rappeler son fils hors de l'Égypte. Ça a été dit déjà dans l'Ancien Testament, au Zéon de le chapitre 1. Jésus accomplit la loi. Dans Deutéronome 8, le verset 2, Moïse va rappeler au peuple pourquoi le peuple d'Israël a été erré pendant 40 ans dans le désert. Moïse va dire justement Dieu vous a permis de souffrir de faim afin de comprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus vous vous souvenez de Matthieu 4 où Jésus passe 40 jours 40 nuits dans le désert le diable tentateur se présente et Jésus va le rappeler lui dit si tu es le fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent du pain Jésus va dire il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc troisièmement Jésus accomplit la loi par sa mort à la croix par sa mort à la croix Jésus a été donné Jésus a donné sa vie en fait pour satisfaire la justice de Dieu vous vous souvenez de ce texte qui dit celui qui n'a jamais commis de péché Dieu l'a condamné comme pécheur afin que nous devenions en lui justice de Dieu Jésus n'a jamais commis de péché mais Dieu l'a condamné afin que par notre foi notre union avec le Christ nous soyons acceptables par Dieu donc on voit en fait l'ancien testament tout tout l'ancien testament pointe vers Jésus en fait l'ancien testament pointe vers le Christ et quand on regarde l'ancienne alliance les sacrifices ce qu'on appelle même la loi la loi cérémonielle pour que l'homme soit pardonné il fallait tuer un animal il fallait que le sang coule mais tous ces sacrifices préfiguraient justement le sacrifice de Jésus c'est accompli de sorte que ce qui est ancien est remplacé par le nouveau on n'a plus besoin d'offrir un mouton pour que Dieu pardonne nos péchés le sang de Christ a coulé pour que nous ayons le pardon Jésus a tout accompli c'est ce que Jésus va dire il a tout accompli l'apôtre Paul va justement dire dans Colossiens 2 le verset 17 à propos de la loi cérémonielle que toutes ces choses n'étaient que l'ombre toutes ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir tout cela tout ce qui se passait dans l'ancienne alliance n'était que l'ombre des choses à venir mais la réalité se trouve en Jésus Christ donc parce que Jésus a tout accompli Dieu ne nous voit plus au travers de notre obéissance à la loi mais au travers du sang de Jésus nous étions condamnés parce que nous avons placé notre confiance en Jésus Dieu nous impute la justice de Christ il nous déclare juste à cause de l'oeuvre de Christ donc ça c'était le premier point qu'on a vu Jésus n'est pas venu pour abolir la loi il est venu pour l'accomplir deuxièmement Jésus va confirmer la validité permanente de la loi dans le texte de Matthieu 5 à partir du verset 18 Jésus déclare que toute écriture provient de Dieu et s'accomplira verset 18 car je vous le dis en vérité tant que le ciel et la terre ne passeront point il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé ce passage se trouve également dans l'évangile selon Luc où nous lisons ceci peut-être c'est un peu plus clair dans Luc 16 le ciel et la terre disparutront plus facilement que ne tombera un seul trait de l'être de la loi Jésus nous montre dans le serment sous la montagne que la loi est permanente la loi de Dieu elle est permanente et personne n'a le droit même de supprimer un point sur un i même une virgule il continue au verset dans Matthieu 5 le verset 19 celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux celui donc introduit les conséquences de la validité permanente de la loi la loi de Dieu elle est permanente Jésus est entré de nous de dire ici au travers de ce que nous avons lu que le critère de grandeur dans le royaume de Dieu c'est quoi ? c'est la conformité à la loi le disciple qui obéit à la loi de Dieu qui apprend aux autres à obéir à observer la loi de Dieu il est considéré comme grand dans le royaume de Christ dans ce passage il y a un contraste entre celui qui supprime celui qui néglige et celui qui obéit qui observe la loi c'est vraiment un contraste négliger la loi c'est supprimer négliger déformer c'est le comble de malheur ceux qui négligent la loi de Dieu ceux qui négligent la loi c'est la négligeance de la loi ce n'est autre que la caractéristique de ceux qui ne sont pas nés de nouveau ceux qui ne sont pas sauvés ils négligent la loi pourquoi ils négligent la loi ? parce qu'ils ne peuvent pas obéir à la loi de Dieu c'est notre obéissance qui détermine notre rang dans le royaume c'est ce que nous avons dit c'est ce que nous dit le texte que nous venons de lire notre obéissance détermine notre rang dans le royaume mais Jésus va plus loin au verset 20 Jésus va plus loin il nous dit notre obéissance détermine notre rang en plus de cela il va dire la manière dont notre obéissance la manière dont notre justice se conforme à la loi de Dieu détermine également notre accès au royaume je vais lire le verset 20 car je vous le dis si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens vous n'enterez point dans le royaume des cieux les scribes et les pharisiens étaient connus en quelque sorte pour leur justice les scribes et les pharisiens cherchaient à tout moment à connaître ce que Dieu voulait qu'est-ce que Dieu dit qu'est-ce que Dieu enseigne qu'est-ce que Dieu veut qu'est-ce que Dieu attend de nous seulement en fait les scribes et les pharisiens étaient attachés à la lettre de la loi et non à l'esprit de la loi pour ne pas se tromper d'un pouce ils s'interrogeaient à tout moment qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qui est interdit qu'est-ce qui n'est pas interdit en fait ces docteurs de la loi ces chefs religieux ils ont fini par mettre par dresser tout un mur de tradition pour être sûr de ne pas se tromper pour être sûr de ne pas être de bon côté et le danger c'était quoi c'est qu'ils ont fini par oublier le sens même des commandements de Dieu l'un des exemples les plus marquants c'est ce que nous avons fait le dimanche passé avec notre frère c'est l'exemple du sabbat on peut regarder ce texte de Luc 6 le verset 11 Luc 6 le verset 6 à 11 un jour Jésus entre dans la synagogue il enseigne et il se trouvait un homme qui avait la main sèche les scribes et les pharisiens observaient Jésus le regarder pour voir si Jésus guérirait cet homme le jour du sabbat guérir un homme le jour du sabbat c'est quoi ? c'est travailler c'est comme ça qu'ils interprétaient cela c'est travailler que dit la loi tu travailleras six jours et tu feras tout ton oeuvre le septième jour c'est le sabbat c'est le jour de repos tu ne travailleras pas exode 20 le verset 8 à 11 et les scribes et les pharisiens ils observaient Jésus pour voir si Jésus le guérirait mais Jésus connaissait leurs pensées et Jésus va dire à l'homme qui a la main sèche lève-toi et tiens-toi au milieu il se leva et se tient debout et Jésus leur dit je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire le mal de sauver une personne ou de le tuer alors promenant les regards sur eux tous il dit à l'homme et tend ta main il fit et sa main fut guérie Jésus la fin du bien le jour du sabbat les scribes sont scandalisés ils sont en colère pourquoi pourquoi tu as fait le bien il fallait le laisser comme ça scandalisé ils avaient ces scribes et les pharisiens entouré la loi de tout un mur de tradition ils ont fini par oublier l'intention véritable de Dieu dans le commandement qui est de faire le bien qui est d'aimer Jésus va dire à ces chefs religieux à ces scribes et pharisiens dans un autre texte dans 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 23 Jésus va leur dire si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat afin que la loi de Moïse ne soit pas violée pourquoi irriter contre moi d'avoir guéri un homme entier le jour du sabbat dans un autre texte c'est Marc 2 27 Jésus va dire ne comprenez-vous pas le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat donc la tradition des anciens des scribes des pharisiens était vraiment de définir tout ce que tout ce qui était permis ce qui n'était pas permis ce qui est défendu ce qui ainsi de suite pour être sûr vraiment d'être de bon côté aller dans ce sens c'est c'est faire de l'obéissance au commandement justement quoi un moyen de salut faire de l'obéissance au commandement un moyen de salut les scribes et les pharisiens pensaient faire ce que Dieu demande nous faisons ce que Dieu demande c'est ce qu'ils pensaient mais Jésus va leur montrer justement non vous vous éloignez complètement de la volonté de Dieu des commandements de Dieu vous ajoutez des choses et vous en faites des principes humains donc ce serment dans le serment sous la montagne les scribes et les pharisiens ils croyaient obéir ils étaient zélés pour obéir pour lire mais Jésus va dire que leur justice est superficielle leur justice est superficielle leur justice était une justice extérieure ils croyaient faire ce que Dieu demande mais il n'agissait que pour paraître pour plaire aux hommes dans Luc 16 verset 14 à 16 Jésus va dire vous vous cherchez à paraître juste devant les hommes mais Dieu connaît vos cœurs car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu nous pouvons aussi paraître beaux belles de l'extérieur mais quand Dieu regarde notre cœur qu'est-ce que Dieu voit quand Dieu nous regarde Dieu nous connaît même dans le secret parce que rien n'est caché devant ta face tu peux te cacher devant tout le monde mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu Dieu il te connaît tel que tu es il connaît Dieu sait quand tu es vrai et quand tu ne l'es pas Dieu il sait quand tu fais des choses pour paraître Dieu il sait il voit tout ça Jésus dit que la justice des pharisiens ne suffit pas pour entrer dans le royaume des cieux les pharisiens s'attachaient à la lettre de la loi mais Dieu il regarde le cœur c'est le cœur que Dieu regarde donc si Jésus nous met en garde contre l'attitude contre les motivations des scribes et des pharisiens ce n'est pas pour que nous puissions nous enorgueillir ou frapper la poitrine pour dire je te loue Seigneur de ce que je ne suis pas comme les scribes et les pharisiens non si Dieu nous met en garde il nous montre l'attitude des scribes et des pharisiens c'est pour que nous puissions faire aussi nous-mêmes un examen de conscience pour voir est-ce que peut-être par mon attitude par mon comportement je ne suis pas comme les scribes et les pharisiens c'est pour que nous puissions nous examiner en fait l'attitude de l'homme naturel c'est une attitude de la confiance en ses mérites la confiance en ses bonnes œuvres la confiance en ses talents en ses capacités en ses connaissances ça c'est un danger si vous pensez que Dieu va vous accepter parce que vous avez obéi si vous pensez que Dieu vous doit quelque chose parce que vous obéissez à sa parole vous vous trompez si tu penses que si tu obéis c'est parce que tu obéis que tu es sauvé tu fais fausse route quand nous avons étudié la première béatitude qui dit heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux pour entrer dans le royaume de Christ il faut être un pauvre en esprit pour entrer dans le royaume des cieux il faut être un pauvre en esprit nous avons vu ce que c'est être un pauvre en esprit le pauvre les pauvres de l'éternel ce n'est pas une pauvreté matérielle c'est une pauvreté spirituelle c'est vraiment reconnaître que je ne peux pas me sauver par moi-même par mes propres efforts je ne peux pas gagner le ciel c'est reconnaître que même dans la vie chrétienne je ne peux pas faire des progrès en comptant sous mes propres moyens mes propres capacités mais c'est de compter sur Dieu c'est cela être pauvre en esprit de reconnaître que vraiment de moi-même je ne peux rien je lève vers toi les mains vides Seigneur afin que tu puisses les remplir et ça c'est ce que nous avons vu dans la première béatitude c'est la qualité des héritiers du royaume heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux donc on comprend très bien que la justice dont Jésus demande dans le serment sous la montagne ce n'est pas une justice extérieure c'est une justice intérieure que Jésus nous demande dans le serment sous la montagne cette justice elle est fondée sous la confiance en Dieu la confiance en la parole de Dieu si vous vous souvenez les prophètes de l'ancienne alliance ils ont parlé ils ont annoncé cette justice comme une bénédiction que Dieu que Dieu va justement donner avec la venue du Messie Jérémie 31 verset 33 dit je mettrai ma loi au-dedans d'eux je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple le prophète Ézéchiel avait prophétisé de la part de Dieu Dieu dit Ézéchiel 36 le verset 27 je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et observiez et pratiquiez mes lois la promesse de Dieu de mettre sa loi en nous coïncide avec la promesse de mettre son esprit en nous la présence de l'esprit saint en nous ne nous dispense pas de l'obéissance à la loi comme nous l'avons vu parce que l'oeuvre de l'esprit saint c'est justement de confirmer d'inscrire la loi de Dieu dans notre cœur en sorte que nous puissions obéir à la loi morale de Dieu ce que Dieu attend de nous donc Jésus demande une obéissance plus profonde à la loi ce n'est pas une légère comme les scribes et les pharisiens Jésus demande vraiment une obéissance profonde cette obéissance est possible savez-vous pourquoi parce que Dieu a répandu son esprit en nous nous avons une nouvelle capacité ce n'est pas nos propres efforts le saint esprit habite en nous le même esprit qui a ressuscité Jésus dont les morts habitent en nous et c'est cet esprit qui peut nous donner la force d'obéir au commandement de Dieu d'obéir à la loi de Dieu ceux que l'esprit a régénéré sont capables d'obéir à la loi de Dieu c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Romain 8 de versets 5 à 9 Jésus dit que si notre justice n'est pas supérieure à ces des scribes et des pharisiens nous n'entendons pas dans le royaume des cieux la justice dans le serment sous la montagne c'est l'obéissance à la parole de Dieu c'est cette conformité à la loi de Dieu l'obéissance à la loi témoigne justement de notre nouvelle naissance ça témoigne de ce qui s'est passé à l'intérieur de nous nous sommes sauvés non pas parce que nous avons obéi à la loi de Dieu à la parole de Dieu nous sommes sauvés pour obéir nous n'avons rien fait pour le salut Dieu nous a sauvés alors il a mis son esprit en nous alors nous avons cette nouvelle capacité pour obéir et l'obéissance à Dieu n'est autre que la conséquence de la nouvelle naissance ce que Dieu attend de nous c'est la perfection c'est ce que Jésus va dire à la fin de cette section consacrée à la justice du chrétien Dieu attend de nous la perfection il va dire soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait oui mes amis le serment sous la montagne trace le chemin d'une vraie répentance les exigences de Dieu ne s'arrêtent pas à la lettre de la loi Dieu attend de nous bien plus que ce que nous imaginons on ne peut pas finir avec Dieu Dieu il attend de nous bien plus cela Dieu ne veut pas que nous tombions dans une piètre satisfaction de nous-mêmes au contraire il veut que nous soyons parfaits comme lui-même comme notre Père Céleste est parfait donc dans la suite du serment sous la montagne Jésus va justement prendre quelques textes de l'Ancien Testament pour expliquer aux disciples la vraie interprétation de la loi de Dieu mais ça ça fera l'objet d'une autre étude pour aujourd'hui ce que nous avons vu c'est trois choses tout le texte que nous avons vu on peut le résumer en trois points Jésus n'est pas venu pour abolir la loi Jésus est venu pour l'accomplir deuxièmement on a vu que Jésus il confirme la validité permanente de la loi troisièmement Jésus nous appelle à une justice supérieure soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait on va rendre grâce à Dieu Seigneur tu dis dans ta parole que ceux qui vivent selon la chair ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit l'affection de la chair c'est la mort tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie tu dis que l'affection tu dis que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu parce qu'ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu et parce qu'ils ne le peuvent même pas tu dis pour nous qui avons placé notre confiance en ton fils Jésus nous ne vivons pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en nous Seigneur merci pour ton esprit que tu as répandu en nous par grâce nous te prions Seigneur que tu nous aides à ne pas limiter tes commandements à ne pas déformer mais à obéir à ta volonté à obéir à ta parole Seigneur ce que tu attends de nous c'est bien plus Seigneur de nous même nous savons que nous n'y arriverons pas c'est pour cela que nous avons besoin de ta grâce que tu puisses nous accompagner tous les jours de notre vie afin que nous puissions te plaire bénis mes frères et sœurs qui sont là qui ont écouté ce que tu as mis dans mon cœur et que cela puisse produire du fruit dans nos vies au nom de Jésus Amen Amen Amen